bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui là cette fois est un point lecture spécial graphique parce que dernièrement j'ai lu des voilà sur le début d'année des bd manga emprunté donc à la médiathèque et là j'en ai suffisamment pour pouvoir faire une vidéo donc je vais vous présenter trois bd une jeunesse deux adultes et puis deux mangas que j'ai envie de mettre dans la catégorie nostalgie vous comprendrez pourquoi après alors le tout premier roman roman pardon tout première bd que je vais vous présenter donc c'est une bd jeunesse assez récente il s'agit donc le grimoire d'elle fille tom 1 il presque aux éditions dracou donc on va suivre elle fille on va faire la connaissance d'elle fille et de ses soeurs elles ont perdu leur maman et donc les deux plus jeunes soeurs sont chez leur oncle et leur tante mais ça se passe pas très bien elle fille est assez une petite fille assez rêveuse voilà et les devoirs on va dire c'est pas vraiment ce qu'elle met en premier et sa tante a un peu de mal avec tout ça en plus à la tendance à être un peu plus indulgente avec sa grande soeur on va dire mais on comprendra plus tard pourquoi en fait il ya cette indulgence et puis donc un beau matin leur soeur aînée va débarquer elle a eu 18 ans et elle a demandé la garde de ses de ses petites soeurs donc voilà les trois la fratrie qui s'embarque à bord d'un d'un bus librairie puisque leur grande soeur a fait l'acquisition d'un bus anglais donc à étage qu'elle a tout à aménager donc le bas c'est une librairie et puis donc à l'étage c'est l'espace l'espace de vie donc les voilà qui partent sur une île de bretagne une île où elles avaient l'habitude d'aller en vacances avec leurs parents et donc là pour les les soeurs donc il va falloir qu'elle rapprenne à à se connaître un peu surtout que la deuxième des soeurs voilà c'est à des réactions un peu particulière donc comme je vous ai dit qu'on comprendra plus tard je suis pas trop vous en dire pour garder quand même le suspense et donc leur soeur va leur leur donner un quelque chose que leur mère avait laissé à leur attention et elle fille entre autres va recevoir un grimoire donc en fait un carnet de notes qui qui est vide et c'est juste marqué remplis moi donc elle voit là il dit oh ben chouette allez je vais pouvoir écrire des histoires donc elle commence elle a aussi une passion pour les origamis et un soir où elle n'arrive pas à s'endormir du coup elle déchire une page donc de son carnet de notes elle fait un origami et puis bon elle le pose après et elle dort et en fait l'origami va prendre vie et c'est de là qu'elle va apprendre que sa maman était une sorcière et qu'elle qu'elle en a hérité le pouvoir et que donc secret ce carnet de notes est en fait un grimoire avec avec des pouvoirs donc voilà de plus sur l'île les choses ont il ya une atmosphère un peu particulière c'est assez tendu puisqu'il ya une guerre entre deux habitants de l'île qui sont des amis d'enfance et elle fille va va essayer va vouloir comprendre va vouloir aider surtout qu'elle va rencontrer en fait le petit fils de ces deux hommes et apprendre l'histoire qui est à l'origine de cette querelle et donc je vous en dis pas plus moi j'ai beaucoup aimé c'est très doux c'est c'est super agréable voilà avec une petite note de magie la fraîcheur de la jeunesse aussi parce que c'est vrai qu'on voit ça à travers elle fille voilà qui est une jeune qui est toute jeune et puis voilà cette histoire de qu'est ce qui s'est passé un peu une histoire aussi de chasse au trésor et franchement c'est voilà c'est super agréable à lire si vous avez l'occasion de tomber dessus ça soit petits et grands vous passerez un bon moment voilà ensuite alors là on passe dans un tout autre registre du dans du trait noir on va dire puisque j'ai lu sherlock holmes et les vampires de londres donc là c'est en version intégrale pareil que j'ai emprunté la médiathèque dans ces deux sylvain cordurier donc là ça se situe après le la mort de de sherlock holmes après son affrontement à son affrontement avec mariarty tout le monde le croit mort en fait il est là et là il va être on va dire engagé entre guillemets par par un vampire pour se venger d'un qui le de quelqu'un qui le traque je voilà après j'ai donc c'est pas mal j'avoue que j'ai pas complètement adéré à l'histoire pourtant voilà l'histoire de vampire tout ça j'aime bien bon par contre les illustrations sont pas mal j'ai beaucoup apprécié on trouve le flamme de voilà de sherlock holmes c'est de et de sa façon d'enquêter mais j'avoue que j'ai pas tout ouais j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et à tout voilà tout imbriqué donc pour moi c'est pas vraiment une bonne lecture mais j'avais lu des bons retours donc voilà pour ceux qui sont vraiment fan fan qui aiment bien tout ce qui est un peu noir je pense que ça peut vous plaire voilà et donc la dernière bd il s'agit de faussettes les cités perdus d'amazonie donc de christian claud guillaume dorison et alessandro bossy donc ça c'est un roman enfin un roman a décidément c'est une bd qui fait partie de la collection explorer donc il y en a déjà il y en a trois autres qui sont sortis une sur marge l'an une sur marie kingsley et un autre sur le capitaine si richard francis burton donc c'est tout sur des découvertes historiques l'exploration donc là on s'intéresse à faussettes donc c'est tiré d'histoire vraie cette collection est donc là c'est percy faussettes qui a été connu pour ses découvertes au niveau de l'amazonie est là donc on va le suivre au moment où il va partir à la recherche de la cité zèbre donc vous avez voilà tout un des planches donc de voilà c'est de sa notoriété naissante suite à ses explorations puisqu'à la base il est carton cartographe donc il était parti en amazonie pour pour établir la frontière entre l'amazonie la bolivie si je ne me trompe pas donc voilà il a réussi à apprivoiser les tribus indigènes aussi donc c'est ça aussi qui a fait sa notoriété et au moment où il allait se relancer dans un dans une expédition la première guerre mondiale a éclaté donc ce qui a retardé après il a eu du mal à se remettre de tout ça et donc l'expédition il est finalement parti en expédition en 1925 alors qu'il avait commencé à faire ses recherches en 1914 donc à la fin vous avez tout un des explications voilà d'où réel voilà sur quoi est basée cette bd alors là j'étais un peu je suis un peu resté sur ma faim parce qu'en fait c'est un tome 1 alors que c'est annoncé nulle part en plus on termine sur un truc assez glauque et on se dit mais ouais et je veux la suite quoi donc voilà moi j'aime bien tout ce qui est exploration là je trouve sympa de voir comment les choses ont été organisées comment ça s'est imbriqué en plus ben voilà le fait que ça soit tiré d'histoire vrai c'est plutôt bien à savoir que alors c'est ce qui expliquait dans le roman mais il me semble avoir lu voilà c'était réel que les mondes perdus de sir arthur conaigne doyle sont tirés justement des expéditions de percy fausset donc voilà c'était quelque chose que j'avais pas j'avais pas notion et j'ai trouvé intéressant d'avoir cette info donc si vous tombez dessus n'hésitez pas et puis donc là je vous montre les tous les autres les autres titres qui existent dans cette collection voilà c'était ma dernière bd et là je vais vous présenter donc deux mangas alors c'est pas les premiers tomes parce que je les ai déjà lu on va dire séquence nostalgie puisque moi je lis des mangas de depuis peu donc voilà j'essaye je me fie un peu sur les ce que je vois sur les réseaux sociaux et et puis en et puis voilà je regarde sur les étagères de la médiathèque ce qu'ils ont et là il y en a qui m'ont attiré et je me suis dit ben pourquoi pas parce que ils sont connus reconnus alors nous les connaît surtout des dessins animés moi c'est d'ailleurs des dessins animés que je connaissais mais que je regardais pas spécialement dont un voilà alors si j'ai vu parce que mon frère était un grand fan donc forcément ben je me trouvais devant mais je suivais pas spécialement parce que je à l'époque je trouvais ça un peu cul cul et pourtant voilà donc on va commencer par le premier s'agit de dragon ball donc la première première mouture donc là j'ai déjà lu les quatre premiers tomes donc là il est à son j'en suis au deuxième tournoi d'arts martiaux donc alors j'aime bien c'est vrai que les dessins animés franchement j'étais pas attiré du tout je regardais parce que mon frère aimait bien mais je suivais pas et puis je voilà je sais pas par contre là le découvrir en manga en fait ça m'a permis de reprendre l'histoire du départ et de mieux comprendre voilà les parce que bon là je regardais des épisodes par ci par là donc je n'avais pas la continuité le conducteur après ben j'ai une connaissance des personnages donc je me dis ah bah tiens c'est là qu'ils rencontrent un tel yam chak rilin voilà tortue génial et en fait bah j'aime bien mais parce que je comprends l'histoire j'ai pris l'histoire du début et voilà et petit à petit ça défile au fil des tomes que je retrouve ben voilà les personnages que j'avais vu au travers des épisodes et je trouve ça plutôt intéressant donc voilà petite lecture plaisir qui me replonge dans mes années dans ma jeunesse on va dire et j'ai fait la même chose avec un autre manga donc pareil c'était un dessin animé j'ai jamais je sais que ma copine avait bien regardé moi ça m'arrivait j'ai eu des périodes où je suivais assez bien les épisodes d'autres où je laissais un peu tomber mais voilà j'avais jamais vu en fait le point de départ réel et pour comprendre au mieux le dessin animé et donc là comme pour dragon ball c'est la même chose chez le point de départ de l'histoire donc ça me permet de mieux comprendre et ce qui ce qui va se passer par la suite donc il s'agit de saint seya les chevaliers du zodiaque de massamy urumada voilà donc là c'est le tome 2 j'ai lu les deux premiers tomes pour le moment donc pareil là on découvre que il dit les douze chevaliers du zodiaque sont attendus les chevaliers de bronze qu'on les force à fin oui on les force entre guillemets à s'engager dans un tournoi pour gagner l'armure d'or mais voilà il y a le phénix qui va arriver qui va mettre à mal ce tournoi et voilà en fait c'est le point de départ il va voler l'armure d'or et tous les chevaliers restants vont se lancer à la poursuite donc du phénix et des chevaliers noirs qui l'aident pour récupérer la l'armure et ben là aussi franchement j'ai plutôt bien accroché alors que le dessin animé bon c'est en plus voilà je regardais des épisodes de temps en temps mais c'était pas ce que je préférais et et là j'aime bien je trouve ça agréable le manga est plutôt bien en plus c'est en papier glacé il y en a il ya certaines planches en couleurs donc et puis voilà j'ai enfin le point de départ et ça me permet de suivre et de comprendre l'histoire réellement donc voilà c'est deux séries pour ça que j'ai dit saga nostalgie c'est des voilà tirer des pas non c'est les dessins animés plutôt qu'ils sont tirés des mangas voilà mon enfance et et voilà et franchement je regrette pas de mettre mettre lancé dans ces lectures là donc j'en termine avec ça n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains si vous en avez lu si certains livres que je vous ai présenté vous tente voilà et je serai curieuse s'il y en a qui ont eu voilà dragon ball et et sainte c'est à voir ce que ce que vous en pensez aussi et en attendant je vous je vous n'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt